Vous êtes le commandant de Mallory 7, un cargo de transport de frette spatiale. Vous vous dirigez vers le spatioport New Lindley quand vous recevez un appel de détresse. Une explosion s'est produite à bord de Télix 12 et les passagers vont manquer d'oxygène. Alors que vous voulez l'intercepter, vous consultez le dossier de Télix 12. Ils transportent 30 personnes d'âge moyen, des quartiers les plus pauvres de la Terre, vers le centre de travail de New Lindley, où on leur donnera du travail sur le spatioport. Mais en approchant de Télix 12, vous recevez un deuxième appel de détresse. Le pareto, luxe le vaisseau spatial, a perdu un propulseur, ce qui les envoie vers une ceinture d'astéroïdes. Sans votre aide, les 20 étudiants partis en vacances à bord du pareto seront tous perdus. En ayant le temps de ne sauver qu'un seul vaisseau, lequel devriez-vous choisir ? Ce dilemme est l'exemple d'un type de problème plus large, où des ressources vitales, comme le don d'organes ou les vaccins, sont limitées. Il y a beaucoup de façons différentes d'envisager le problème, dont l'une les plus reconnue est l'utilitarisme. Un courant éthique d'abord développé par Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Dans ce courant, vous devriez choisir l'action qui va générer le plus grand bonheur. Pourtant, définir et quantifier le bonheur est difficile. Par exemple, les hédonistes diraient qu'une vie heureuse est faite de beaucoup de plaisir et peu de douleur. D'autres diraient que c'est une vie où nos désirs sont les plus comblés. Qu'importe comment on définit le bonheur, la plupart diraient que sauver 30 vies peut potentiellement apporter plus de bonheur qu'en sauver 20. Mais est-ce suffisant de considérer combien de vies seraient sauvées ? Ou devrions-nous aussi considérer le nombre d'années de vie ? Avec une espérance de vie de 80 ans, sauver les étudiants, qui ont en moyenne 20 ans, sauveraient 1200 années de vie. Alors que sauver des travailleurs, qui ont en moyenne 45 ans, en sauveraient 1050. À toute chose égale, une vie plus longue serait plus prometteuse qu'une plus courte. Peut-être que sauver le petit vaisseau pourrait potentiellement générer le plus de bonheur. Si tous ces calculs semblent un peu froids, considérons une approche différente. Le philosophe Derek Parfit dit que les plus démunis devraient passer en premier, car les bénéfices pour ces groupes comptent plus que ceux équivalents pour les plus aisés. Dans ce point de vue, le plus urgent consiste à aider ceux qui sont dans le besoin, même si c'est plus dur que d'aider ceux qui sont prospères. Souvent, déterminer quel groupe est le pire peut devenir compliqué. Dans notre cas, la Terre comporte toujours de grandes inégalités sociales et financières. Et ceux qui peuvent s'offrir des vacances sur le New Lindley et voyager dans un vaisseau de luxe appartiennent sans aucun doute aux classes les plus aisées de la planète. En contrepartie, les travailleurs sont parmi les plus désavantagés, voyageant loin de chez eux des mois durant pour pouvoir travailler. Avec moins de ressources et d'opportunités, leur vie a sûrement été plus difficile que celle des vacanciers. Peut-être mérite-t-il plus d'être sauvés. D'un autre côté, les étudiants ont eu moins de temps à vivre. Alors c'est pire peut-être. Ou peut-être qu'aucun de ces paramètres ne devrait nous influencer. Le philosophe John Torek a affirmé que dans les deux cas, les chiffres ne comptent pas. Chacun mérite autant d'attention et de respect et que le meilleur moyen de décider qui sauver est de tirer à pile ou face. Bien que cela semble arbitraire, tout le monde est mis sur un pied d'égalité, donnant à chaque personne la même chance d'être sauvé. Qui pourrait prétendre qu'il a été traité injustement avec un pile ou face ? C'est dur à dire. Mais ce que eux ou vous ressentez à propos du résultat, ça, c'est un autre dilemme. Envie de retrouver histoire passionnante ? Aventure dans l'espace, philosophie époustouflante ? Réponse aux questions les plus hasardeuses sur votre corps et plus encore ? Abonnez-vous à notre chaîne ! Soyez à l'écoute, soyez curieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada